Musique Bon alors moi je vais donc vous parler, enfin vous montrer, mais je vais parler un petit peu avant du super pouvoir rotatoire du sucre, voilà. Alors j'ai trouvé cette image qui montre bien que le sucre a un super pouvoir, mais c'est pas de celui-là que je vais parler, moi je vais parler de trucs qui tournent. Alors donc moi je suis Nathalie Westbrook, ça c'est moi, et puis je travaille à l'Institut d'Optique. Donc à l'Institut d'Optique, alors moi je vais plutôt parler d'une manip que je fais de la recherche, on a dit en biophotonique, j'ai fait des atomes froids dans une vie antérieure, mais là je vais parler d'une manip d'enseignement. Alors cette manip d'enseignement elle a été montée depuis déjà plusieurs années avec l'aide de Thierry Avignon et Cédric Lejeune du service DTP. C'est ça qui me permet de vous la montrer aujourd'hui, c'est la manip qui est là et qui avait l'air de rien jusqu'à maintenant. Voilà, alors, donc, quelques explications avant, avant que vous ayez le droit de voir la manip. D'abord il faut savoir que la lumière c'est un vecteur. Bon vous n'en avez peut-être pas toujours parlé comme ça, mais effectivement, alors c'est une onde, à la fois un truc comme ça, qui fait une onde, mais en même temps dans cette onde que j'ai représentée là, donc il y a dedans un vecteur, un vecteur qui monte, qui descend, qui fait ça, voilà. Et ça, c'est, bon en fait c'est le champ électrique, vecteur de Fresnel, enfin Fresnel ça tombe bien justement, c'est la rue Fresnel là, et ce vecteur il est perpendiculaire à la direction de propagation, donc là la lumière elle va comme ça, le vecteur lui il est comme ça, d'accord, donc ça c'est quand c'est polarisé linéairement, alors il y a des trucs bizarres, il y a aussi des polarisations circulaires, et à ce moment là ça, le vecteur il fait ça, d'accord, mais là on va travailler qu'une badie, où c'est plutôt le cas linéaire, là celui de gauche. Alors maintenant, dans l'expérience que je vais vous montrer, on a parlé de pouvoir rotatoire, et ce pouvoir rotatoire c'est celui du sucre. Alors le sucre, il n'y a pas que le sucre, mais le sucre a la capacité de faire tourner ce vecteur de la lumière, cette polarisation. Et alors il y a monsieur Biot là, qui a étudié ça, il y a déjà un certain nombre d'années, il y a longtemps, carrément longtemps, et alors il a montré que cette rotation, elle était proportionnelle à la longueur traversée, donc au fur et à mesure que j'avance ça tourne, enfin quand je suis là, je suis dans le sucre, là hop, ça tourne, et puis aussi à la concentration en sucre, et c'est ça qui va faire que ça va avoir des implications intéressantes, parce que je peux savoir combien il va y avoir de sucre, avec combien ça tourne. Et alors l'autre truc qui est marrant, c'est que le sens de rotation, parce que ça peut tourner comme ça, ou ça peut tourner comme ça, d'accord, c'est pas pareil. Et alors, quand on a du sucre de fruits, le fructose, ça tourne dans un sens, et quand on a du saccharose ou du glucose, ça tourne dans l'autre sens. Alors ça, c'est quelque chose d'assez remarquable, et qui s'utilise justement dans les applications, en fait, en agroalimentaire, et en chimie, il n'y a pas que le sucre, qui a du pouvoir rotatoire, mais on pourra en reparler de ça. Alors dans l'excellence, je vais vous montrer, en fait, on ne va pas se propager horizontal, pour que vous voyez bien, on va se propager vertical. Donc il y a un tube là-bas, qui est celui qui est décidé ici, et vous, vous n'allez pas regarder ce qui sort du tube, parce que vous n'allez pas vous accrocher au plafond et regarder vers le bas, vous allez regarder sur le côté, comme l'observateur qui est là. Celui-là, là, c'est vous ça. D'accord ? L'observateur là, c'est vous. D'accord ? Et le tube, il est rempli d'un sirop de sucre. Alors ce sirop de sucre, c'est de l'importation US. Donc, secret fabrication, je ne vous dis pas ce qu'il y a dedans. Mais il y a du sucre en tout cas. Et alors, on envoie la lumière verticalement, clac, et puis, il va y avoir un laser, vert, qu'on envoie à travers ça, il y a un miroir pour que ça parte verticalement. D'accord ? Et puis, il y aura un truc qui tourne là, qui permet de changer la direction de ce vecteur, au cours du temps. On va voir ce que ça donne. Alors, où est-ce qu'on dordait ? Là ? Non, ça c'est pour tout à l'heure. Alors, donc maintenant, je vais vous montrer l'expérience. On va allumer le laser. Alors attention, on éteint la lumière. Alors, on éteint la lumière, j'allume le laser. En fait, non. Normalement, avant d'allumer un laser, on fait ça. D'accord ? Donc, je mets mes lunettes de protection, parce que si vous avez acheté, c'est le même genre de laser, on a un peu plus gros que celui que vous avez acheté au bas de la tour Eiffel, là en contrebande, les pointeurs laser, sauf qu'ils ne vous donnent pas les lunettes. Mais vous devriez demander, parce que ça, les lunettes, c'est important, quand on allume un laser, puissant, vert, là. Et puis moi, je ne vais pas faire ça, comme ça, avec le laser. D'accord ? Je le laisse là, c'est bien protégé, tout. Donc, il va s'allumer. Il va s'allumer. Et alors, une fois qu'il va être allumé, vous me dites, parce que moi, je ne vois rien, en fait. Alors, il va s'allumer, je suis désolée. Et ça a monté verticalement. Il va finir par s'allumer, croyez-moi, ça va finir par venir. Voilà. OK. Donc là, ça y est, vous voyez. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Du vert. Bon, je vais, moi, j'enlève les... Si je laisse les lunettes, ah ben si, je vois quand même un peu. Alors, donc, il y a le faisceau qui monte dans la colonne et vous voyez de la lumière parce que il y a de la lumière qui est diffusée. D'accord ? C'est pour ça que vous voyez quelque chose, qu'elle se propage verticalement. Vous voyez la lumière diffusée. Et alors, ce qui se passe, c'est ce qui est écrit là. La lumière diffusée vers l'observateur s'annule lorsque la polarisation, donc le vecteur, est dirigée vers vous. Enfin, vers lui, c'est vous. D'accord ? Donc, quand ça pointe vers vous, c'est dans un plan horizontal toujours et quand ça pointe vers vous, vous ne voyez plus de lumière diffusée. Quand ça pointe comme ça par rapport à vous, pour moi, c'est comme ça, eh bien, vous voyez beaucoup de lumière diffusée. D'accord ? Donc là, maintenant, quand vous regardez, je ne sais pas si tout le monde, alors tout le monde ne voit pas la même chose parce que tout le monde n'est pas dans la même place dans leur fille, mais pour vous, vous voyez donc tous, normalement, la lumière verte et puis moins de lumière verte, plus, moins, plus, moins régulièrement. D'accord ? Alors moi, par exemple, si je me mets ici, il y en a moins là, moins là, moins là et moins là. D'accord ? Avec à peu près 10 cm, donc à partir de là, je pourrais savoir combien il y a de sucre dans ce tube. D'accord ? À partir de combien ça a tourné parce que ça veut dire que ça a fait un demi-tour. Ça pointe vers moi ou vers par là, par là, c'est pareil. Hop ! Alors évidemment, suivant que vous êtes là ou là-bas, ce ne sera pas le même. Si je tourne autour, si je le regarde là, là, c'est sombre et sombre et quand je tourne ici, sombre et sombre, c'est là. D'accord ? C'est logique. Voilà pourquoi je l'explique. Alors maintenant, il y a un truc encore plus rigolo, c'est qu'on peut faire que ça bouge. Alors ça bouge quand on fait ça. Voilà. Là, ça bouge. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait là ? Je fais tourner ça là. En fait, c'est une lame lambda sur 2, ce truc. Ça s'appelle une lame lambda sur 2, mais enfin bon, ça fait tourner la direction du vecteur aussi au départ. Donc, je commence différemment et du coup, je tourne toujours mais je ne pars pas du même point. Et donc là maintenant, si j'éteins ça, voilà, ça tourne. Alors regardez bien, vous voyez, ça tourne. Non ? C'est vrai, non ? Alors si, voilà, vous avez vraiment l'impression, là vous êtes en train de regarder la polarisation de la lumière qui tourne en direct. Voilà. Alors, enfin c'est un effet indirect de la lumière, vous ne voyez pas le vecteur. Mais bon, quand même, c'est vraiment joli quoi. Enfin moi je trouve que c'est vraiment joli. Voilà. Donc vous l'avez vu, alors maintenant, où est-ce qu'on en est du temps ? Je ne sais pas, ça ne clignote pas encore. Alors, il y a d'autres choses amusantes qu'on peut faire avec ça. Alors, qu'est-ce que j'ai comme truc amusant à vous montrer ? On peut faire ça. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Là, il n'y a plus de verre du tout. Enfin, je pense. Ça dépend lesquels. Ça dépend comment je le tourne, ça dépend peut-être où vous êtes. Alors, parce qu'en fait, vous avez peut-être remarqué, mais là où il n'y avait pas de verre, en fait, il y a l'air d'y avoir du rouge. Et ce rouge, lui, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je peux tourner ce truc-là. Le rouge, il est là tout le temps. Alors, c'est quoi ça ? Si c'est rouge, c'est donc de la fluorescence. En fait, ça fluoresce aussi. D'accord ? Donc là où il n'y a pas de verre, en fait, on continue de voir de la lumière parce que le sucre, là, il émet de la lumière aussi. Mais bon, c'est pour ça que quand je vous disais qu'il n'y a pas de verre, mais en fait, il reste quelque chose quand même, toujours. Alors, maintenant, on peut encore faire une autre manip. Hein ? Je peux faire encore une autre manip. J'éteins ça. J'éteins le verre. Et j'allume le blanc. Hop ! Le blanc était là, caché derrière. Donc voilà le blanc. Donc là maintenant, j'envoie la lumière blanche. J'ai mis un petit truc pour que ça fasse comme un laser. Non, ça ne fait pas comme un laser, mais c'est du coup, elle est polarisée. Enfin, il y a une... Et ça passe maintenant à travers le tube au lieu de... à travers tout. Et ce qui se passe, c'est que ça tourne... La quantité dont ça tourne va dépendre de la longueur, donc de la couleur. Donc maintenant, si je reprends ça là, et que je tourne ici, bah du coup, je ne sais pas si vous voyez, si tout le monde voit, ça change la couleur parce que ça, en fait, à travers ça, ne passe qu'une seule direction, enfin en gros quoi, je schématise un peu. Et comme elles n'ont pas tourné toutes de la même quantité, bah du coup, ça me fait de la couleur à la sortie. Voilà. Donc ça, c'est aussi... Monsieur Bio, il avait aussi regardé ça. C'est joli, c'est amusant. Ça a moins d'application directe, mais c'est intéressant aussi. Alors, pour terminer, donc, je reviens sur ma petite slide là, parce que le truc, il est gros, ça veut dire que j'ai fini. Alors, juste pour dire, il y a cette histoire de truc qui tourne comme ça à droite et à gauche, c'est assez amusant en fait. On retrouve ça dans plein d'autres domaines. Alors là, je vous en ai mis quelques-uns. Là, vous avez reconnu l'escalier de Chambord qui est en double hélice. Bon, j'aime bien les doubles hélices surtout parce que maintenant, je travaille beaucoup sur des machins comme ça. Ça, c'est la double hélice de l'ADN. Et en fait, l'histoire du fructose, en fait, il y a une histoire que en fait, dans le vivant, il n'y a toujours qu'une seule hélicité. On ne trouve pas les trucs qui tournent comme ça et comme ça. Mais d'un autre côté, la mécanique non plus parce que quand vous avez des vis, vous ne trouvez pas les vis comme ça et les vis comme ça parce que sinon, c'est insortable. Donc, c'est un autre exemple de truc qui n'est que dans un sens. Voilà. Et alors, là, il y a un autre truc que vous reconnaissez peut-être. Allez, vous la reconnaissez ? C'est la guirlande LED de mon sapin. Elle fait une hélice autour du sapin. Le seul truc qui vous gêne, c'est parce que ce n'est pas continu. D'accord ? C'est parce que c'est des petites LED et qu'en fait, on ne voit la guirlande que par des petits points qui brillent. Alors, si on fait le film et que ça accélère, etc., à ce moment-là, on voit mieux que c'est une hélice et puis, si on met un peu plus de lumière, en fait, on voit qu'il y a un sapin. Voilà. Ça aide aussi. D'accord ? Donc, voilà. Alors, pour terminer, si vous voulez savoir plus sur le pouvoir rotatoire, j'ai plusieurs pistes à vous proposer. Donc, la première, c'est le magasin des super-pouvoirs. Je ne vous dis pas où c'est. Enfin, c'est sur les Champs-Elysées. Je ne fais pas de pubs. Mais enfin, bon, ça m'a amusée. Donc, je vous l'ai mis là. Vous pouvez aller au magasin des super-pouvoirs. Vous pouvez retourner au cinéma, si vous l'avez raté, voir les Indestructibles. Et le petit garçon de la famille des Indestructibles, il s'appelle Flèche et il court très vite. rappelle quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure. Vous pouvez retourner voir et vérifier que fait exactement Flèche dans cette histoire. Et est-ce qu'il tourne ? Enfin bon, des trucs comme ça, quoi. Et puis alors, si vous avez envie d'en savoir plus sur les applications en chimie, en biologie, enfin, les choses importantes aussi qui ont été faites par Pasteur au début de sa carrière et on en parle au musée Pasteur dans le 15e, ça c'est l'extérieur, ça c'est l'intérieur parce qu'en fait, c'est sa maison, il a son laboratoire là. Il a fait plein de travaux sur le pouvoir rotatoire et il y a plein de choses chouettes à voir là. Donc voilà, vous avez des distractions pour plus tard. Voilà, merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501